J'apprends à connaître Jésus Christ. Il y a bien un centre dans la Bible, ou même le centre de notre foi, de ce à quoi on croit, c'est Jésus. Jésus, Jésus seul. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi il est bon de connaître Jésus, de connaître Christ. On va commencer par deux textes sur lesquels on va rester. Un texte dans Proverbe, Proverbe 2, 1, 5. Proverbe 2, 1, 5. Donc, si vous avez la parole, vous pouvez prendre la parole, sinon c'est affiché à l'écran. Donc, il nous est dit, mon fils, c'est Dieu qui littéralement s'adresse à nous, à chacun de nous. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, il nous est parlé dans ce passage de chercher, de chercher, de poursuivre, de comprendre, de trouver. Et notamment, il est parlé de trouver la connaissance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est notre part. Comme j'ai dit, Dieu lance une invitation, mais à nous de puiser, à nous de chercher, à nous de poursuivre, à nous de regarder à ce que, non seulement la parole dit, mais aussi à ce que Dieu veut nous dire. Et ce soir, c'est aussi un moment où Dieu veut parler. Par rapport à la sagesse, le même livre des proverbes va dire que celui qui est sage, et c'est une des paroles aussi que Jésus va reprendre, c'est celui qui sait, quelque part, construire sa maison sur quelque chose de solide. Lorsqu'il parle de maison, ce n'est pas la maison terrestre, même si si on regarde la maison, bien sûr, il faut construire sur quelque chose de solide. Mais il est parlé de notre âme, du destin de notre âme, de notre vie. Est-ce qu'elle est bâtie sur quelque chose qui est solide ? Ou est-ce qu'elle est sur quelque chose qui est littéralement comme du sable ? Non, celui qui est sage, celui qui sait construire sa maison sur quelque chose qui est solide. Si on regarde aussi ce que dit la parole, la parole nous invite à vraiment connaître, à rechercher, à rechercher de tout notre cœur. Dieu ne veut pas une intelligence. Dans ce passage, il est parlé d'intelligence, il est parlé de comprendre, il est parlé de trouver, il est parlé de chercher comme un trésor. Dieu ne veut pas qu'on cherche avec notre tête. Il veut qu'on cherche avec notre cœur. Il veut qu'on le cherche avec ce qu'on est. Dieu n'attend pas des capacités intellectuelles, Dieu n'attend pas qu'on puisse résoudre tel ou tel énigme. Non, Dieu n'agit pas en énigme. Dieu parle clairement. Dieu dit les choses. Et le deuxième passage qui va être le fondement de ce soir, 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. C'est Paul qui parle et qui dit, « Car la prédication de la croix, c'est-à-dire prêcher sur le fait que Jésus est venu et mort pour nous, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas coïncu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est surtout ce qui suit qui va être important. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié. On voit ici trois choses, les miracles, la sagesse, Christ crucifié. Et ce sont justement ces trois choses que l'on va regarder, trois choses que l'on peut rechercher, mais dont le centre va être ce que Paul va dire, nous, nous prêchons Christ crucifié. Et il n'y a aucun autre message que celui de Jésus. Amen. Parce qu'il est seul capable de sauver. Donc il nous a parlé déjà des miracles. Le point que l'on va voir, c'est la possibilité justement de chercher, de chercher les signes ou les miracles. Et ça, ça nous parle de la recherche, et c'est une recherche que l'on voit de plus en plus, du sensationnel, on recherche quelque chose que l'on voit. Mais comme je disais tout à l'heure, et ça c'est une des choses à bien comprendre avec Dieu, Dieu est celui qui fait des miracles, Mais le cœur de Dieu est profondément ancré dans une chose, c'est que l'homme puisse le connaître. C'est que l'homme puisse apprendre à le connaître. Lorsqu'on voit même Jésus dans la parole qui va guérir, combien de personnes a-t-il guéri, mais combien l'ont suivi ? Combien sont restés attachés à lui ? Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois attaché à lui. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu le connaisses véritablement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas guérir, que Dieu ne veut pas faire de miracles, ce n'est pas ça. Mais Dieu veut d'abord qu'on puisse le connaître. Lorsque Jésus va se présenter à un moment donné devant Hérode, il est impressionnant de voir que Hérode va désirer qu'une seule chose de Jésus, c'est fais-moi un miracle, vas-y montre-moi ce que tu sais faire. Et on voit Jésus qui va rien faire, rien dire. parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire du spectacle. Non, Jésus vient au secours de celui qui a besoin. Jésus vient au secours de celui qui recherche. On voit dans la parole que lorsque Jésus a guéri, quasiment tout le temps, c'est les personnes qui sont venues vers Jésus en disant « je veux être guéri, je veux telle chose », en reconnaissant que Jésus, c'était le Christ, en reconnaissant que Jésus, c'était quelqu'un qui était capable de faire. Et Dieu est celui qui veut se révéler, qui veut se faire connaître. Dans l'Ancien Testament, on a le prophète Samuel qui va à un moment donné chercher le successeur du roi Saül et lorsqu'il va se trouver devant plusieurs personnes avec des capacités physiques, avec une belle apparence, il va dire « c'est sûrement celui qui est appelé à être le roi ». Mais Dieu va lui apprendre une leçon en disant « ne regarde pas à son apparence, à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté ». L'Éternel ne concerne pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais notez bien, l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et nous sommes là des fois aussi avec Dieu, on veut rechercher ce qui se voit. On veut rechercher quelque chose. Si je viens demander quelque chose à Dieu et que je n'ai pas ma réponse à ma prière, dans ce cas-là je veux rejeter Dieu. Est-ce que c'est ça connaître Dieu ? Non. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut voir notre désir aussi de le connaître. Et encore une fois je dis, est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas guérir ? Non. Dieu veut guérir. Mais Dieu veut voir notre attachement. Dieu, ce qu'il veut avant toute chose, c'est dire « je veux te connaître ». Je veux te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Ma parole dit même que dès même le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il sait. Il connaît nos sentiments. Il connaît même de quoi nous sommes formés. Il connaît même notre caractère. mais il est celui qui est capable de le changer si on vient vers lui. Amen. Il est celui qui veut une relation. Il est celui qui veut qu'on le cherche. Dans Jérémie aussi, Dieu va dire « vous me chercherez, mais vous me trouverez à une seule condition si vous me cherchez de tout votre cœur. Seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. » La recherche de Dieu n'est pas une recherche par des signes, par des prodiges ou par l'intelligence. Non, c'est une recherche par le cœur. Pourquoi ? Parce que l'homme regarde effectivement ce qu'il voit. Mais ce qui compte, c'est être capable d'aimer même ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et notre attachement à Dieu, il est réel lorsque quelque chose arrive et que je m'attache à Dieu en attendant cette chose-là, mais que je ne la vois pas encore arriver. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Mais c'est ce qui m'est aussi arrivé avec ma deuxième fille qui s'appelle Eliana. Eliana veut dire « Dieu, Dieu a répondu ». Et ça faisait plusieurs années. Ma fille est née à 4 ans, 4 ans et demi. Et donc, ça faisait quelques temps où on espérait avoir un deuxième enfant. Et c'est vrai que plus le temps avançait, moins les choses arrivaient. Et jusqu'à ce que même on puisse, enfin ma femme en tout cas consulte, et puis il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau du ventre, au niveau de l'estomac. des choses qui ne se mettaient pas bien en place et il y avait la possibilité de prendre un traitement ou autre chose. Mais il y avait une ferme assurance dans le cœur que Dieu est capable. Et donc, elle a choisi par elle-même, vraiment, même en consultant Dieu, en cherchant Dieu, en disant « Non, je ne veux pas prendre le traitement, mais je veux faire confiance à Dieu ». Et à un moment donné, il y a une parole qui est venue alors qu'il y a un ami qui passait dans la maison. et il y a une parole vraiment de Dieu où il a pris une parole du prophète Élisée qui va dire à une femme « Dans un an, à cette même époque, tu auras un enfant ». Et c'est venu comme ça et la seule chose qu'on a réalisée et qu'on a décidée, c'est de dire « Oui, on croit à cette parole ». Maintenant, croyez bien que ce n'est pas le lendemain que l'enfant est arrivé. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que pile poil, quasiment au même jour, un an après, Eliana est née. Dieu est capable. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est cet attachement. Lorsqu'on recherche Dieu, oui, Dieu va faire des choses, mais Dieu veut d'abord nous connaître. Il veut d'abord dire « Est-ce que tu vas me connaître ? Est-ce que tu vas me chercher ? Est-ce que tu vas avoir cette confiance ? Est-ce que tu vas me chercher de tout ton cœur ? Est-ce que tu vas rechercher à me connaître comme moi je veux te connaître ? » C'est cette relation que Dieu veut construire. Et cette relation, elle n'attend pas des signes, mais elle attend de notre part une soif de le connaître. Amen. Et ça, c'est important de le réaliser. Dieu veut une relation et pas du donnant-donnant. Lorsque je prends aussi la relation avec ma fille aînée, lorsque ma fille me demande quelque chose, ce n'est pas du donnant-donnant. Ou lorsque je demande quelque chose à ma fille, ce n'est pas du donnant-donnant. Lorsque elle vient me voir en disant « J'aimerais manger » ou « Oui, j'aimerais manger. » « Ok, bon, tu vas manger, seulement si tu me dis « Je t'aime ». » Ça, ça serait du donnant-donnant. En disant « Forcément, je veux quelque chose qui vient comme venir dans la balance. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas donner un signe ou en tout cas, Dieu n'est pas celui qui va répondre en disant « Si tu me guéris, je vais te connaître. » Non. Dieu dit d'abord « Connais-moi » et tu verras. Apprends à me connaître et tu verras. Et tu recevras. Chercher, deuxième chose, chercher la sagesse. Un commentateur de la Bible va dire, par rapport à ce passage qui concerne les Grecs ou les non-juifs de manière générale, et je dirais que ça nous ressemble des fois en tant que Français, les non-juifs réclamaient des preuves accessibles à la raison humaine sous forme d'idées exposées, soumises à la discussion et au débat. À l'instar des philosophes athéniens, ils n'étaient pas sincères. Ils n'avaient aucun intérêt pour la vérité divine et ils désiraient seulement discuter de nouveautés intellectuelles. Si je résume, lorsqu'il est parlé de chercher la sagesse, lorsqu'on prend le texte de départ qui nous dit que les Grecs cherchaient la sagesse, c'était la sagesse dans le sens humain, on pourrait même dire quasiment la philosophie. Et il y a un des pièges aussi à rester là-dedans en disant je vais chercher Dieu mais je vais chercher avec mon intellect. Je vais chercher en essayant de comprendre Dieu. Et bien que le premier passage parle de comprendre, la compréhension dont il est marqué dans le premier passage, c'est comprendre dans le sens accepter aussi avec le cœur. Comprendre, mais accepter. Et il y a des choses où on peut avoir des blocages si on essaye de tout comprendre. Moi, lorsque je reprends la situation que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas commencé à calculer dans ma tête ou à me dire mais comment ça peut être possible que si en tant de mois, tant d'années, ça peut être possible, comment une parole peut faire ? Non. Dieu a fait. Dieu était capable. Et il y a des choses où il faut simplement choisir de les accepter. La Bible dit dans 2 Corinthiens, Paul va dire nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des choses où il faut accepter littéralement de ne pas comprendre. Il y a des choses où il faut accepter de ne pas débattre. Il y a des fois où on peut rester dans le débat mais pourquoi Jésus est mort ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que... Jésus est mort pour donner la vie, point final. Jésus est mort pour dépêcher parce qu'il t'aime. Même le concept même de l'amour de Dieu, on pourrait rester en disant mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Là aussi ça me fait penser à ma fille qui est dans une phase de pourquoi et il y a des fois où je l'assure que les pourquoi sont compliqués. Pourquoi telle chose ? Pourquoi telle chose ? Pourquoi telle chose ? On sent qu'il y a une soif de savoir mais il y a à un moment donné des choses où ça ne sert à rien de dire pourquoi. Il faut simplement l'accepter. Amen. Et des fois il faut simplement dire ok j'accepte. Il y a des fois où on se creuse tellement la tête on se dit mais pourquoi Dieu m'aime ? Pourquoi Dieu m'aime ? J'ai même lu dans une pensée ou un témoignage de quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre justement l'amour de Dieu mais comment Dieu peut m'aimer alors que moi-même je ne m'aime pas ? Comment Dieu effectivement ? Et si on reste dans ça alors on ne pourra jamais recevoir la main tendue par Dieu. Dieu t'aime. Il a choisi de t'aimer. C'est son choix. À toi d'accepter ou à toi de rejeter. Mais Dieu a choisi. Dieu fait ce pas. Maintenant à toi de prendre. Amen. Ça c'est important. Et ça nous parle aussi de croire comme un enfant. De croire comme un enfant. Il y a des choses où à un moment donné un enfant va accepter. Va accepter et va être même capable de retenir. Je sais que là aussi quand je reprends encore l'exemple de ma fille ma fille elle est extraordinaire parce que quand je lui dis quelque chose elle est capable de retenir jusqu'à nombreux jours après une fois où je lui avais promis je ne sais plus pareil par rapport des pourquoi des pourquoi des pourquoi et puis on était venu à dire ben écoute on arrête allez demain je te donnerai une glace et puis le lendemain alors même que j'avais complètement oublié elle est venue me voir mais elle est où ma glace ? Parce qu'elle avait retenu ça simple simple même si je n'avais pas la glace à la limite elle était venue demander simple il y a des fois où le raisonnement vient tout compliquer Dieu dit accepte accepte simplement et Dieu est capable la Bible même dit Jésus lui-même va dire si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu Dieu sait que nos raisonnements sont là que notre esprit est là que nous réfléchissons oui mais Dieu ne veut pas que notre réflexion vienne enlever son amour Dieu ne veut pas que notre réflexion vienne enlever même la mesure de foi qu'il veut nous donner Dieu ne veut pas mais Dieu veut nous voir l'accepter complètement et je continue et je termine avec une dernière partie c'est comment du coup comment connaître Jésus-Christ quelles sont les clés que la Bible nous donne pour connaître Jésus-Christ et on retrouve un passage que Paul va justement décrire pour dire comment connaître dans Philippiens Philippiens 3 au verset verset 7 il va dire mais ces choses qui étaient pour moi des gains lorsqu'il parle de ces choses il parle de de ce qu'il était en tant que juif pratiquant il pratiquait la loi il était quelqu'un qui était même avec une éloquence c'est à dire avec une possibilité de parler facilement de dire les choses facilement de raisonner il va dire ces choses là qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toute chose comme une perte à cause de quoi ? de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde même ces choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts il a réalisé qu'il y a des choses qu'il devait laisser pour connaître Christ pour connaître l'excellence de la connaissance de Christ et il y a des choses que l'on doit apprendre à laisser la première chose que nous dit ce passage c'est qu'il faut savoir renoncer à certaines choses pour connaître Christ comme j'ai dit Dieu nous tend la main mais à nous aussi d'accepter et pour accepter des choses à laisser de côté la première chose à laisser c'est bien sûr le péché le péché c'est littéralement être séparé de Dieu c'est ce qui nous sépare de Dieu c'est être capable de manquer Dieu dit dans sa parole que nous sommes tous pécheurs on a cet état qui est en nous de pécheurs mais il faut savoir renoncer au péché il faut savoir renoncer au péché et ça c'est Dieu qui est capable de le faire ça c'est Dieu qui est capable de nous donner la grâce d'être pardonné de nos péchés il y a aussi savoir renoncer à l'orgueil lorsque Paul parle il parle de ces choses aussi comme étant comme un orgueil c'est à dire même plus loin il va parler du fait qu'il pouvait s'enorgueillir qu'il pouvait avoir de l'orgueil par rapport à ce qu'il était dans le passé par rapport à ce qu'il représentait par rapport à la possibilité qu'il avait de parler facilement de comprendre les choses facilement il avait aussi cette possibilité de pratiquer la loi mais toutes ces choses il les a regardées comme une perte pour connaître Christ et il y a des choses où on a besoin de laisser de côté l'orgueil Jean-Baptiste lui-même va dire qu'il croisse et que je diminue que je diminue pour le connaître que j'apprenne à être humble ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas des capacités mais Dieu ne veut pas qu'on s'appuie sur nos capacités mais qu'on s'appuie sur lui uniquement les efforts justement les efforts personnels qui représentent la loi il y a des efforts où effectivement le seul effort qui nous est demandé c'est de le chercher mais sinon tout le reste n'est que religion si on croit qu'on peut atteindre Dieu en faisant toutes sortes de choses faire des choses c'est bien mais Dieu comme je disais il veut simplement notre coeur Dieu veut simplement notre coeur c'est tout si on veut compenser ce qu'on fait de mal avec des bonnes oeuvres Dieu voit nos bonnes oeuvres et il dit c'est bien mais moi ce qui compte c'est ton coeur ce qui compte c'est l'état dans lequel tu viens et même si tu viens avec un bagage derrière toi il est parlé aussi du passé Dieu t'accepte quand même Dieu t'accepte si tu es capable de dire là aussi je vous renonce à mon passé je ne veux pas laisser mon passé comme un boulet mais je veux réaliser que avec toi aussi Dieu dit que si quelqu'un est en Christ il est cette nouvelle créature débarrassée de tout passé deuxième chose que nous dit ce passage croire en l'amour de Dieu et je reviens au mot connaître connaître et dans la Bible et dans le Nouveau Testament précisément le terme connaître il est souvent traduit par le terme grec qui est ginosko et ginosko il est très particulier puisque c'est littéralement connaître mais pas connaître juste comme je connais certaines personnes non c'est connaître en profondeur connaître en profondeur ce terme est tellement profond qu'il désigne la manière dont le mari et la femme doivent se connaître c'est vraiment une relation intime et Dieu veut aussi rechercher cette relation avec nous Dieu nous connaît intimement et veut aussi qu'on puisse apprendre à le connaître il y a des relations actuellement qui existent je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais moi j'ai déjà entendu parler même vu des personnes qui pratiquent ça des couples c'est une sorte de nouveau couple qui habitent séparément et puis quand ça les arrange du coup ils habitent ensemble mais sinon ils vivent généralement séparément mais ils sont en couple mari et femme mais ils vivent séparément et à la limite quand ils vont bien ensemble quand leurs sentiments sont bien bon allez on se met ensemble Dieu ne veut pas ce type de relation en disant quand ça va bien ok je m'approche de toi quand ça va pas non je m'éloigne non Dieu il veut qu'on puisse le connaître Dieu veut nous connaître Dieu veut avoir cette relation et cette relation qui devient une relation durable qui devient une relation qui est parfaite qui est intime avec lui voilà la manière dont il veut qu'on puisse le connaître Matthieu Jésus dans Matthieu va dire concernant des personnes qui vont venir vers lui en disant mais voici nous avons Seigneur Seigneur nous avons prophétisé par ton nom nous avons chassé des démons nous avons fait beaucoup de miracles mais Jésus va dire je ne vous ai jamais connus ou comme un commentateur va aussi dire on aurait pu traduire aussi par vous ne me connaissez pas c'est pas parce que vous avez fait des choses que vous me connaissez non et il va poursuivre en disant quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique c'est à dire devient quelqu'un qui est acteur qui est actif dans la relation avec moi il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc Amen la pluie est tombée les torrents sont venus mais elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc c'est cette relation là que Dieu veut construire une relation solide et concernant aussi la solidité et l'amour croire en l'amour de Dieu dans Ephésiens Paul va aussi dire en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et qui est enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins la largeur la profondeur la profondeur la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance connaître l'amour de Christ Dieu aime chacun de nous et c'est même quelque chose qui est inépuisable et Dieu veut pas d'artifice Dieu veut qu'on puisse tout laisser de côté et plonger vers lui ce week-end j'étais j'ai pu profiter comme je disais Rémi tout à l'heure c'est le seul week-end de l'été j'ai pu aller à la plage ce dimanche et pour aller à la plage et pour plonger dans l'eau même si j'avoue elle était pas très chaude il a fallu à un moment donné se déshabiller bon pas complètement je vous rassure laisser le maillot mais il a fallu à un moment donné se déshabiller pour aller dans l'eau la même chose avec Dieu Dieu nous veut nous Dieu veut pas des artifices non Dieu nous veut sincèrement tel qu'on est Dieu veut qu'on puisse renoncer à tout se présenter devant lui tel qu'on est parce que c'est comme ça qu'il nous aime et la dernière chose c'est accepter la croix accepter la croix comme Paul aussi nous le dit afin de connaître Christ afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection la communion de ses souffrances et comme il va dire aussi dans le passage qu'on a eu tout à l'heure nous nous prêchons Christ crucifié ça c'est le centre Christ crucifié et c'est accepter la croix accepter que comme Jean 3.16 c'est un passage qu'on connait bien nous dit car Dieu a tant aimé l'onde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et il va ajouter dans Jean 17.3 or la vie éternelle qu'est-ce que c'est ? c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu envoyais Jésus Christ c'est ça la vie éternelle lorsque Dieu nous appelle à la vie éternelle c'est apprendre à le connaître apprendre à avoir cette relation avec lui c'est ce qu'il veut et comme je disais tout à l'heure un seul chemin il n'y a qu'un seul chemin c'est Dieu Amen je demande aux musiciens de revenir et la dernière chose que j'aimerais dire c'est quelles sont les clés donc on a vu savoir renoncer croire en l'amour de Dieu accepter la croix comment chercher et poursuivre le passage qu'on a vu au tout départ nous dit chercher comme l'argent poursuivre comme un trésor les trois choses dont on a besoin sont là uniquement là la parole de Dieu être attaché à ce que dit la parole la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ être attaché à la parole de Dieu persévérer et réaliser la prière la prière c'est parler à Dieu la Bible dit qu'il est celui qui nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu faites connaître Dieu aussi se présente comme étant dans cette relation avec nous cet ami qui nous connaît qui nous comprend et il est celui qui nous écoute et la dernière chose c'est aussi être capable de venir aussi à l'église dans des lieux comme celui-ci où on peut entendre et se nourrir qu'elles sont les clés pour connaître Dieu les clés pour connaître Christ on va prier ensemble Seigneur merci parce que tu es celui qui veut nous permettre d'accepter d'accepter de te connaître d'accepter de connaître celui qui est mort pour chacun de nous mais tu es celui qui aussi nous donne cette vie cette vie en toi Seigneur je te prie par rapport à chacun de nous tu connais encore nos besoins tu connais aussi nos manquements Seigneur apprends-moi apprends chacun de nous à renoncer à tout pour te suivre apprends-nous à renoncer même à notre orgueil à notre passé pour pouvoir te suivre et te connaître Seigneur merci Seigneur parce que comme le dit ton serviteur Paul j'acceptais de renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Christ Seigneur merci parce que dans déjà ce que j'ai vécu et dans ce que je vais vivre je sais que je veux apprendre à te connaître davantage et je veux apprendre à te connaître je veux apprendre à te connaître davantage je veux apprendre à te connaître par ta parole je veux apprendre à te prier je veux apprendre à aussi puiser dans l'église merci pour tout ce que tu fais je te prie je te prie Seigneur aussi pour chacun tu connais les coeurs ce soir tu connais ceux qui ont besoin de te connaître aussi je te prie Seigneur que tu viennes te révéler dans les coeurs merci parce que tu es celui Seigneur qui laisse toujours cette porte ouverte ta parole ta parole le dit et toi même tu l'as dit je suis la porte je suis la porte et merci parce que tu es cette porte ouverte je te prie ce soir que alors que des prières montent vers toi je te prie que vraiment plusieurs puissent accepter puissent accepter de te connaître Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada